... Depuis à peu près 15 ans, je rencontre régulièrement des serial killers à travers le monde, que ce soit principalement aux États-Unis, mais également en Afrique du Sud récemment ou dans certains pays européens. À ce jour, j'ai rencontré plus d'une quarantaine de tueurs en série. Et quand je dis rencontrer des tueurs en série, c'est quelquefois des entretiens de plusieurs dizaines d'heures. Le serial killer, la plupart du temps, dans plus de 90% des cas, est un tueur organisé, ce qu'on appelle aussi un psychopathe. Ça paraît un terme un peu savant. Le psychopathe, c'est un être asocial ou un sociopathe qui n'a aucun remords pour ses crimes, aucune conscience. Pour lui, la victime n'est qu'un objet destiné à assouvir son propre plaisir, son propre désir de puissance. Le fils de Sam ou David Berkovitz, à l'époque où je l'ai rencontré, au début des années 80, avait déjà été condamné à 365 années d'emprisonnement. Puisqu'aux États-Unis, les peines sont cumulées pour les crimes. Et à l'époque, l'État où il a été condamné n'avait pas la peine de mort. Il a échappé à la peine de mort. Il se trouvait à cette époque dans la prison d'Attica. Et peu avant notre rencontre, il avait d'ailleurs subi une agression de la part d'un autre détenu qui avait tenté de l'égorger. Alors Berkovitz, c'est un peu le côté manipulateur du serial killer. Parce que lors de son procès et de ses aveux, et ce qu'on voit d'ailleurs dans le film, tel qu'il est incarné par Spike Lee, prétendait avoir reçu des ordres d'un démon du Moyen-Âge qui s'était incarné dans le chien de Labrador de son voisin Sam Carr. Or, il se trouve que quand j'ai rencontré Berkovitz, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit « David, je viens ici, tu as accepté de me rencontrer, mais j'espère que tu ne vas pas me raconter les mêmes conneries que tu as racontées à ton procès. » Il a eu un petit moment où il est resté interloqué pendant quelques secondes et puis il a éclaté de rire et il m'a dit « Non, bien sûr, ça c'était pour les besoins du procès, pour tenter de me faire passer pour fou. » En fait, Berkovitz était quelqu'un qui ressemble, il n'y a pas vraiment de profil type du serial killer. Sur la quarantaine que j'ai rencontré, tous étaient très différents les uns des autres. Berkovitz était quelqu'un qui était un enfant adopté dès l'âge de 6 ans, je crois, ou de 7 ans, il a su qu'il avait été adopté. En fait, son vrai nom, c'était David Falco. Mais la famille qui l'avait adopté était les Berkovitz. Donc il a pris ce nom-là. Et il a toujours rêvé d'avoir, de retrouver sa vraie famille. Il a fini par retrouver pendant l'adolescence sa vraie mère, ainsi que sa sœur. Et son rêve, c'était d'aller vivre avec eux. Mais elles l'ont aussi rejeté. Et dès l'adolescence, c'est un enfant qui était un enfant extrêmement difficile. Il s'amusait, par exemple, dès l'âge de 8-9 ans, à verser de l'ammoniaque dans l'aquarium des poissons de sa famille d'adoption. Il a torturé des chiens, des chats, non seulement du voisinage, mais dans l'immeuble dans lequel il habitait. C'était quelqu'un considéré comme très isolé, qui ne réussissait pas à se créer des camarades en classe. C'est quelqu'un qui est totalement négatif dans son existence, qui n'a jamais rien réussi de positif. Il a toujours rêvé, à un moment donné, dans son enfance, d'être pompier. Il n'est pas parvenu, il a échoué au test, il n'a même pas rempli les questionnaires. Il a rêvé, à un moment donné, quand il s'est engagé dans l'armée, de devenir un héros pendant la guerre du Vietnam. Mais vu ses aptitudes assez médiocres au commandement, il s'est retrouvé, en fait, dans un emploi subalterne à l'armée, et en fait, très, très loin du front, en Corée. Ses relations personnelles étaient réduites quasiment à rien du tout. Il était toujours vierge. Il a fini par me l'admettre avec beaucoup de difficultés. Il a eu plus de mal à me dire qu'il était vierge au moment où il commettait ses crimes que de reconnaître même la paternité de ses crimes. Pour lui, c'était plus facile de dire, j'ai tué telle ou telle personne que de reconnaître qu'il était toujours resté vierge. Il avait eu une tentative de relation sexuelle en Corée avec une prostituée, mais il a attrapé une maladie vénérienne. Et du coup, il a voué une haine féroce, à la fois vis-à-vis de sa mère qui l'avait rejetée, et de toutes les femmes en général. Sa véritable motivation pour tous les crimes qu'il avait commis, c'était cette haine farouche, et cette volonté aussi de sexe, de puissance, de contrôle, puisque c'était un modeste employé des postes, et qui a toujours rêvé de devenir quelqu'un de célèbre, et qui s'est toujours senti frustré dans ses ambitions. Et même au niveau de sa carrière criminelle, cette frustration se ressent. Parce qu'il a effectué une première tentative de meurtre avec un couteau, mais il n'a pas réussi, entre guillemets, fort heureusement pour la victime, mais il s'est senti mal à la vue du sang, parce qu'il a tenté de poignarder une jeune fille. Il s'est senti en situation d'échec, et trop lâche à cause de tout ce sang, et il ne parvenait pas à regarder, et il m'a expliqué la victime droit dans les yeux. D'où pour lui l'idée de tuer ses victimes féminines à coups de revolver. David Bercovitz, son règne de terreur, dure à peu près un an, une période relativement courte. Il commet une première tentative de meurtre, puis une seconde avec un couteau, une arme blanche. Ses tentatives échouent. Et donc, deux, trois mois après, au début de l'été 1976, il commence à tuer ses premières victimes. Toutes ces victimes sont toujours des jeunes femmes qui sont soit seules dans leur véhicule, soit en compagnie d'un boyfriend. Et il se fait arrêter quasiment un an plus tard. En fait, son règne de terreur est très bref, un an. Il tue six victimes et en blesse grièvement sept autres. Et dans la période de temps où il commet ses crimes, au bout d'un certain temps, juste le fait de commettre ses crimes ne lui suffit pas. Il a encore ce besoin de reconnaissance, ce besoin de montrer sa puissance vis-à-vis des autres. Et lors d'un des crimes, il avait préparé une note qu'il laisse sur le pare-brise du véhicule où il a ouvert le feu, qui est signé « Mr. Monster », qui est destiné aux policiers. Par la suite, il écrit plusieurs autres lettres aux policiers, mais aussi à un certain nombre de journalistes à qui il s'adresse directement, dont le journaliste Jimmy Breslin. Les serial killers sont des gens qui commettent leurs crimes à cause de leurs propres fantasmes, de leurs pulsions. Ce sont des pulsions qu'ils ont en permanence. Tous ceux que j'ai rencontrés m'ont expliqué qu'ils pensaient 24 heures sur 24 à leurs crimes, à traquer leurs victimes. Le fait de devenir célèbre, de devenir connu à cause de leurs crimes, est un bonus supplémentaire. Ce n'est pas ça qui les pousse à commettre ces crimes. Pour le cas de Berkowitz, c'est ces pulsions et ces fantasmes, cette obsession et cette frustration mêlées qui font qu'ils commettent ces crimes. Mais il est vrai qu'un certain nombre de ces crimes ont peut-être été influencés par la provocation de certains journalistes, dont ce Jimmy Breslin, qui publiait des unes absolument monstrueuses avec des cartes de New York où on voit les différents quartiers. On voyait par exemple tel crime dans le Bronx, tel crime dans Yonkers, tel crime dans le Queens. Et avec un grand point d'interrogation sur un autre quartier, avec une manchette qui disait le tueur au 44 ou le fils de Sam va-t-il frapper dans ce quartier ? Et c'est une provocation quelque peu délibérée pour augmenter le tirage des journaux qui a fait peut-être accélérer encore les crimes de Berkowitz. Berkowitz, c'est quelqu'un qui suivait de très près tous ces crimes dans les médias. Quand je l'ai rencontré en prison, quelques années après, j'étais extrêmement surpris que les autorités judiciaires lui aient laissé dans sa cellule. Il avait d'énormes cahiers, des carnets photos, des cahiers, où étaient collées toutes les coupures de presse de ces crimes, avec des annotations, des dates en regard écrite de Samin. David Berkowitz, comme la plupart des tueurs en série, est un être généralement assez médiocre, lâche, mais qui est très calculateur, très manipulateur, très rusé, qui est au fait des méthodes d'investigation des policiers. Et pendant tous ces premiers crimes, il m'a expliqué qu'il avait très longuement parcouru avec des plans de la ville et des différents quartiers de New York. Il avait présélectionné un certain nombre d'endroits, des endroits assez sombres où il y avait peu d'éclairage public, où il voyait très souvent des couples s'arrêter pour s'embrasser, se caresser, pour être tranquilles quand ils ne possédaient pas d'appartement, de jeunes adolescents. Donc, il avait un certain nombre d'endroits présélectionnés sur des cartes qui étaient annotées. Et les nuits où il partait ainsi à la recherche de victimes, il garait son véhicule à 2-3 kilomètres de l'endroit où il allait commettre son forfait. Donc, il prenait quand même pas mal de précautions. s'il y avait beaucoup trop de témoins, de passages ou de gens qui sortaient de salles de cinéma qui étaient très souvent attenantes au lieu où ils commettaient ces crimes. Parce que, par exemple, deux des victimes ont été abattues après être allées voir un film de Scorsese, New York, New York. D'autres sortaient d'une projection de Rambo pour vous indiquer quelques salles de cinéma où ces victimes venaient de voir ces films. Donc, il prenait beaucoup de précautions. Mais petit à petit, son égo a été nourri par le fait qu'il défiait la police, que tout le monde était sur ses traces, qu'il ne laissait pas d'indices. Donc, il s'est senti tellement fort, il a tellement nargué les policiers, les journalistes et tous les habitants de New York qu'il ne pensait jamais se faire prendre par la suite. Lors de son dernier crime, il garde son véhicule à moins de 400 mètres de l'endroit où il commet son forfait. Il se garde devant une bouche incendie. Un policier lui met une contravention sur le pare-brise. Puis, une passante qui promène son chien entend un, voire deux coups de feu et elle voit un jeune homme qui court à toute vitesse avec ce véhicule qui démarre en trombe et elle le voit jeter une contravention à terre. Les policiers le lendemain recueillent le témoignage de cette femme et avec le carnet à souche des différentes contraventions permettent d'identification de ce véhicule qui est placé sous surveillance pendant deux, trois jours. Les policiers qui sont en planque devant le véhicule qui a été identifié comme appartenant à David Berkovitz, devant le 35 Pine Street voit des passants de la banquette arrière une arme à feu. Sur cette même banquette arrière, il voit également un certain nombre de papiers écrits de la main du propriétaire et l'un des policiers reconnaît tout à fait l'écriture du fils de Sam. Donc peu de temps après quand le jeune homme puisqu'il est assez jeune à l'époque descend de l'immeuble pour s'approcher du véhicule il l'interpelle et de façon très frappante Berkovitz leur sourit et leur déclare oui c'est moi je sais pourquoi vous êtes là.